... Nous sommes le 22 février 2030. Mon fils Louis Bersini se réveille sur sa balade de jazz favorite, un morceau de Brad Meldo, si vous connaissez, An I Love Her. Il s'adresse à son assistant domotique, Elvis, et lui dit « Elvis, super choix, pour un lundi matin, tu ne pouvais pas mieux chouvrir. » « Elvis, tu pourrais me repasser mon costume gris, s'il te plaît, celui pour les grandes occasions, parce que j'ai rendez-vous à 8h avec mon directeur, une réunion, je voudrais que ça se passe au mieux. » Elvis lui répond « Alors je vais essayer de prendre la voix d'un assistant domotique, ce n'est pas facile, une voix un peu nasillarde, un peu robotique. « Désolé Louis, ça ne va pas être possible, tu as épuisé ton quota énergétique. Tu sais, celui qui nous est imposé par la COP32, plus moyen, et ta production solaire n'a pas été terrible cette semaine, pas brillante du tout. » « Ok, 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 Elvis, ok, bon ben je prendrai mon costume habituel. Mais en revanche, tu pourrais me préparer un véhicule autonome ? Je sais, je pourrais prendre le minibus collectif autonome, mais un lundi matin, la circulation à Bruxelles, c'est un peu compliqué, et je n'ai vraiment pas envie d'arriver en retard. » « Ok, Louis, je te prépare ton véhicule autonome. Tu avais droit cette semaine à deux véhicules autonomes. Il t'en reste un. Le trajet durera plus ou moins un quart d'heure. À 7h45, tiens-toi prêt en bas pour le voyage. Je te prépare aussi tes toasts et ton café, pas trop sucré ton café, glycémie et stress, tu sais, ça ne fait pas bon ménage. » « Merci, merci Elvis. » T'en se passe, il rentre de fait dans son véhicule autonome, celui qui va l'amener à son rendez-vous, et il épluche comme ça ses dossiers, évidemment pour son rendez-vous avec son directeur d'ici un quart d'heure. Je dois vous dire, Louis travaille dans un office de notaire. Je ne sais pas évidemment pourquoi il a cet entretien. Il épluche ses dossiers. Et pendant qu'il épluche ses dossiers, il ne peut pas s'empêcher de regarder par les vitres du véhicule et de s'émerveiller comme à chaque fois dans ces villes de la disparition complète de tout panneau de signalisation, de tout feu rouge, devenu évidemment totalement inutile à l'heure de ces véhicules super intelligents et qui en plus se parlent, se coordonnent. Vous savez, les panneaux de signalisation, le code de la route, c'est un truc pour les humains. C'est un truc pour pallier les défaillances humaines au volant. A l'heure des véhicules intelligents et des véhicules en relation, plus besoin de code de la route. Code de la route, c'est une chose ringarde. Code de la route, c'est une chose humaine. Et Louis de s'interroger sur la possible disparition de toute forme de législation à destination des humains, dès lors que ces algorithmes sont là pour mieux faire. Il continue de fait à éplucher tous ses dossiers, toujours en guise de préparation de cette réunion. Et il entend à la radio des nouvelles. Il entend que les drones américains ont fait 3000 victimes à 50 kilomètres de Pékin. 3000 Big Dog, vous savez, les derniers robots de la génération Lethal Weapon, cette entreprise chinoise qui fabrique ces robots. Il arrive chez son patron. Son patron l'accueille. Je ne dirais pas forcément avec une mine de bonjour, plutôt une mine renfrenier. Louis, asseyez-vous. Les nouvelles que j'ai à vous donner ne sont pas très bonnes. Vous savez, cette fameuse blockchain, blockchain dont on parle, dont on parlait depuis des années et des années, des années et des années. Louis, malheureusement, cette blockchain a eu gain de nos travaux. La société va devoir se débarrasser de vous. Le travail de notaire, un peu comme le travail de banquier, ça consiste à quoi ? Ça consiste à écrire et réaliser, penser des contrats, les authentifier, et puis, bien sûr, s'assurer de leur bonne et due exécution. Les notaires agissent comme tiers de confiance. Et vous savez, Louis, cette blockchain a mis tout ça au rencard. On a tout algorithmisé, tant la réalisation des contrats que leur confiance. Les algorithmes aujourd'hui, et Internet, agissent comme tiers de confiance. Pendant très longtemps, Louis, la confiance a été chose humaine. C'est fini. Aujourd'hui, nous accordons plus de confiance aux algorithmes qu'aux hommes. On peut imaginer, évidemment, à la tête de Louis, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Donc, Louis retourne dans son bureau, il emballe ses affaires, un bureau qui va devoir déserter. Donc, il emballe ses paquets, il fait ses cartons, il est en rage, il est en colère, il se rue sur son smartphone, et il envoie un message à sa dulcinée. « Chéri, je suis licencié, envie de meurtre ! » Quatre points d'exclamation. Il peut reprendre maintenant le minibus collectif autonome, il n'a plus besoin de prendre la voiture, il n'y a plus vraiment d'urgence. Il arrive chez lui, et au moment où il s'apprête à franchir le pas de la porte, il se voit soudain saisi au corps par deux malabars, deux de la génération précoge, qui l'agrippe par les épaules. « Louis Bersigny, vous êtes en état d'arrestation ! » C'est là, évidemment, qu'il se rappelle son message. Envie de meurtre, évidemment. Police prédictive. Voilà, c'est un scénario pour 2030. Est-ce que vous avez envie de vivre une journée comme ça ? C'est évidemment une question que je finirai par vous poser. Mais d'où vient ce scénario ? D'où vient cette réflexion ? Eh bien, parce qu'en fait, on peut partir de deux constats. Un constat noir, un constat pessimiste, et puis un constat un peu plus joyeux, un constat optimiste. Alors, le constat noir, sans doute le partagerez-vous, c'est qu'on a quand même l'impression que les temps sont difficiles, que le monde ne va pas très bien, que depuis 20-30 ans, la Terre perd un peu la boule, et que le monde ne va pas très bien, le monde des rails, et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui est capable de le remettre sur les rails. En tout cas, plus aucun système de gouvernance humaine comme nous les connaissons semble capable à même de remettre ce monde sur les rails. Et si ce monde des rails, c'est parce qu'il devient trop complexe. Il est gagné par une complexification croissante. Vous savez, nous, physiciens, informaticiens, ce qu'on appelle la complexité, c'est quand on met ensemble des réalités qui, détachées localement, seraient gérables, seraient encore contrôlables, mais quand vous les mettez toutes ensemble, vous créez des touts dont, de fait, la gestion nous échappe, des touts qui deviennent pratiquement hors contrôle, imprévisibles. Par exemple, la jonction, la collection des intérêts individuels ne fait pas le bien commun, ne fait pas l'intérêt public à cause des passagers clandestins, à cause des gens qui trichent et qui détournent la société à leur profit. L'enchaînement des missions à court terme ne réalise pas les objectifs à long terme. Là encore, la jonction des micro-réalités locales ne satisfait pas le global. Et avec cette complexification, évidemment, nous sommes soumis à un ensemble de menaces. Je ne vais rien vous apprendre, on n'arrête pas d'en parler, de ces menaces, menaces environnementales, la plus incroyable tragédie des communs que notre époque est en train de vivre, le réchauffement climatique, et évidemment, tous les désastres environnementaux qui s'en suivent, menaces économiques, succession sans fin des crises économiques. Là aussi, on crée des systèmes d'une grande fragilité systémique, par exemple, les banques, des systèmes bancaires, les banques se prêtent mutuellement, il suffit que l'une d'elles fasse faillite et elle entraîne dans sa chute toutes celles qui lui sont connectées. Les inégalités explosives, on a beau écrire des essais les uns après les autres, se plaignant, s'émeuvant de ces inégalités, mais rien n'y fait. On n'arrive pas à juguler ces inégalités. Menaces sociétales, on en a parlé déjà tout à l'heure, explosions des communautarismes, flambées du terrorisme, ce n'est pas de fait un tableau très très réjouissant. Et maintenant, un constat plus positif. Je suis informaticien et en tant qu'informaticien, et je suis informaticien, je travaille en intelligence artificielle depuis presque 30 ans, en tant qu'informaticien travaillant dans ces domaines, on ne peut pas manquer de s'émerveiller devant tout ce que l'ordinateur aujourd'hui soit capable de faire. Meilleur joueur d'échecs, meilleur joueur de go, vous entendez, à chaque fois, ces exploits sont relayés dans la presse, meilleur joueur de poker, meilleur joueur à un jeu américain mais dont notre équivalent français serait question pour un champion, meilleur conducteur, meilleur ci et meilleur là, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, voilà, une informatique extraordinairement intelligente, supracognitive, super intelligente, l'appellent certains. une informatique non seulement intelligente mais qui se niche partout, qui envahit tous les recoins de nos existences. Tous les objets peuvent être dotés de cette intelligence. Des objets qui non seulement sont intelligents, sont partout, sont ubiquitaires, mais se connectent entre eux, peuvent coordonner leur action, peuvent synchroniser leur action pour de fait participer de cette harmonisation sociale. Quand vous mettez ces deux constats et quand vous les rejoignez, l'envie est forte, et c'est de fait ce que je vais plaider jusqu'à un certain point, l'envie est forte de penser que ces solutions sont les solutions, les solutions informatiques, les solutions algorithmiques, seraient celles qui permettraient évidemment de répondre à ces menaces. La technologie est là pour nous aider à y faire face. Bien sûr, ça a certaines conditions. Il faudrait accepter, cette acceptation qui va faire débat, il faudrait accepter jusqu'à un certain point de confier nos existences à des algorithmes. Il faudrait accepter de se soumettre, là encore, jusqu'à un certain point, à un big brother, vous rappelez le titre de mon intervention, à un big brother, mais un big brother évidemment numérique et un big brother bienveillant. Un big brother dont la seule motivation serait d'aligner les intérêts individuels avec celui de la collectivité. Le prix à payer, c'est que ces algorithmes évidemment verrouilleraient, cadenasseraient, fermeraient certaines de nos libertés, mais évidemment pour un enjeu transcendant, un enjeu plus supérieur qui est l'enjeu sociétal. Enjeu sur lequel, bien sûr, nous devrons nous mettre d'accord. Il n'est pas question que ces algorithmes inventent eux-mêmes les fonctions de coût social. C'est à nous d'en décider, d'en délibérer. Mais ce que ces algorithmes ont d'efficace, c'est que leur pouvoir d'exécution et leur pouvoir de coercition peut être supérieure à celui de toute autre forme de législation. Et sans doute, vu l'urgence, l'urgence dont je vous parlais, nous n'aurions d'autre recours pour l'exécution de ces contraintes et de ces restrictions de liberté de se confier à ces algorithmes. Nous confierions alors nos existences à une forme de dictature, une dictature numérique, et j'ai envie de dire une dictature soft. Soft selon les deux acceptations du terme. Soft parce que douce et bienveillante, et soft parce que software. Nous filerons alors nos existences et nous deviendrons, comme ça sera ma dernière photo, nous devrions accepter de prendre un peu la place de Truman, comme vous savez, dans le fameux Truman Show. Truman, comme vous le voyez sur la photo, vit en totale félicité, il affiche un espèce de bonheur béat, dans un monde pourtant qui est totalement calibré, totalement formaté, dont il est impossible de s'échapper. Les murs algorithmiques, vous voyez l'analogie, les murs algorithmiques sont là, mais procurent à ses habitants une espèce de bonheur infini. La question que je pose, évidemment, c'est accepterons-nous de confier nos existences à ce Big Brother numérique, soft, bienveillant ? Et je pense vraiment qu'il est urgent d'y répondre, parce que si nous n'y répondons pas, et si nous ne trouvons pas les voies de la réponse, il est fort possible que d'autres Big Brothers, mais cette fois-ci, beaucoup moins soft, style, par exemple, les GAFA. Les GAFA sont aux avant-postes de cette dictature numérique. Ils ont tout en main pour réaliser cette dictature numérique. Encore, ils sont software, mais il y aurait d'autres Big Brothers beaucoup moins bienveillants, des simples dictatures, qui pourraient trouver une réponse. Donc, je réitère et je terminerai par ça, répondant à cette question, les algorithmes ou d'autres Big Brothers beaucoup moins bienveillants. Merci. Merci.